Oui. Fait qu'on est avec Rosie, cheval de Cynthia Nadeau de l'Eveza. Donc c'est sa pouliche qui a maintenant trois ans encore. Elle va avoir quatre ans l'année prochaine, mais trois ans encore. On la monte aujourd'hui pour un peu travailler sur quelques petits exercices que vous pouvez faire avec votre poulain débourré ou d'autres chevaux aussi, il n'y a pas de problème. On va faire des petites combinaisons d'exercices. Puis aussi, Rosie travaille super bien. Puis, comme tout autre cheval, il y a des choses à travailler. Puis, elle a dans le galop, elle a un gros galop aussi, mais parfois, au trot puis au galop, elle veut écarter un peu les postérieurs au lieu de les garder ensemble sur la ligne en rectitude. Donc, on va travailler certaines petites choses pour ça. Puis, elle tient un peu, des fois, un peu plus tendu son bassin vers la droite, vers la gauche, excuse-moi. Donc, on va travailler aussi à montrer les travers. Abéal a commencé il y a quelques temps, quelques fois, les travers. Fait qu'elle fait juste débuter les travers. Puis, c'est pour aider un peu. Fait que son bassin, en fait, ce qu'on voudrait qu'il fasse, c'est d'être, de pouvoir tourner, de faire un bend à droite puis un bend à gauche. Fait que pas nécessairement de le descendre, nécessairement, mais de bien pouvoir le mobiliser vers la droite et vers la gauche. Elle tient beaucoup sa queue à gauche. Fait qu'on veut remettre un peu plus sa queue droite le plus possible. Fait que ça, ça peut venir de plein de choses. C'est peut-être qu'elle reste un petit peu trop tendue vers la gauche. Donc, son pelvis reste à gauche et que là, on va l'amener un petit peu vers la droite. Puis, c'est ça. Ça, c'est un peu l'indice de la colonne vertébrale au niveau de la queue. Puis, on s'en occupe tout le temps au fur et à mesure de l'entraînement. Mais ça peut être aussi, le cheval peut avoir aussi tendance à le faire par lui-même. Même toute seule, là, au pré, toute seule dans son boxe, peut le faire. Puis, on essaie à cheval de tout le temps remettre droit de la tête jusqu'à dans le corps. Le corps, c'est la partie des vertèbres du corps, des vertèbres de la queue. Ça s'appelle le corps. Fait qu'il y en a quelques-unes, là, qui descendent dans la queue. Fait que c'est la partie, cette partie-là qu'on veut amener un peu plus mobile. On travaille aussi beaucoup sa souplesse. Souplesse longitudinale et latérale. Rosé est capable d'être quand même assez équilibré. Mais il faut l'amener vers ça. Sinon, c'est comme un autre cheval. Être long, c'est plus facile. Fait que ça, c'est normal. Donc, longitudinalement, elle peut se fatiguer plus rapidement. Puis, on le voit aussi quand elle est fatiguée, elle devient un petit peu plus sous la verticale. Ou plus difficile aussi à garder sa foulée. Fait qu'on va aller faire ça. Puis, il y a une couple de petits exercices que vous pouvez combiner ensemble. Assez les sessions. Petite épaule devant, laissez. Puis, elle a commencé un peu les travers. Quel âge qu'on commence ces choses-là? Bien, ça dépend de chaque cheval. Vous le faites, puis quand c'est pas dur, bien, puis qu'ils comprennent bien, puis ça leur tente. Bien, vous y allez. Puis, s'ils trouvent ça trop dur, bien, tu attends une autre semaine, un autre mois. C'est pas grave. Faut toujours y aller avec douceur. Faut pas être obligé de tirer dans les reins, puis forcer dans nos jambes pour faire faire quelque chose. Faut vraiment tout le temps être un peu plus... Si ce que vous êtes en train de vous démontrer, c'est délicat, vous n'avez pas besoin de crier dans vos aides, bien, vous pouvez le faire. Le cheval est prêt à le faire. Puis ensuite de ça, bien, quand ils sont forts, vous pouvez le faire longtemps. Mais vu que les poulains ne sont pas forts, on ne le fait pas longtemps. Fait qu'on fait... Là, on est au pas, fait que si on fait une dizaine de foulées en épaule en dedans ou devant, c'est parfait. Mais on ne demande pas quatre tours d'épaule en dedans ou trop, mettons, parce qu'elle est quand même assez jeune. Fait qu'il manque de muscles pour faire ces choses-là. Puis encore là, c'est qu'à un moment donné, elle nous dirait que c'est trop difficile. Fait qu'il faudrait forcer. Et comme je dis, quand je dis qu'on force, je dis qu'on est obligé de crier dans nos aides au lieu de chuchoter dans nos aides. Fait que là, on sera obligé de crier. Fait que quand on est obligé de crier, c'est que c'est trop difficile. Fait que Béatrice, elle travaille sur ses latéraux, compréhension du corps. Fait que là, elle est en train de lui montrer un petit... OK, tu peux-tu déplacer tes hanches un peu? Fait que là, c'est comme un travers. Le cheval ne connaît pas. Fait que vous voyez qu'elle dit, voyons, qu'est-ce que tu fais avec tes mains? Bien, c'est parce que c'est une nouvelle combinaison de reines intérieures-extérieures, jambes intérieures-extérieures. Fait que pour elle, c'est comme... Bien, qu'est-ce que c'est? Elle sait, qu'est-ce que ça veut dire, une jambe reculée? Ça veut dire, bouge cette fesse-là. Mais elle ne comprend pas encore tout à fait la combinaison des aides. Fait que là, elle bouge dedans. Elle ne sait pas trop. Fait que dans ce temps-là, si on regarde, on reste calme. Béatrice reste calme. Puis, elle fait juste redemander la chose gentiment. Puis, on n'a pas besoin d'avoir un parfait travers, 35 degrés comme dans le show. Si elle rentre un peu les hanches, vous commencez par ça. Fait que le cheval a toujours un côté moins bon que l'autre. Fait que Rosie, son côté moins bon, c'est toujours vers le postérieur droit. Fait que ça... Fait que le travers à droite, il peut être parfois plus facile, parfois plus difficile. Parce que des deux côtés, elle doit l'utiliser. Bien. Dernièrement, Rosie, elle a décidé qu'elle avait peur de certaines places dans le manège. Donc, ça lui arrive des fois de nous dire qu'elle a peur. Fait que dans ce temps-là, rendue où est-ce qu'elle est rendue là dans son entraînement, ça va faire six mois comme il faut. Proche. Non, quatre mois. Quatre mois. Bien là, on est en train... Avant ça, on lui disait, OK, arrête, regarde, va vers la chose qui te fait peur. Puis, il n'y a pas de problème, on est là. Là, maintenant, on est rendu à lui dire, OK, t'as peur, c'est correct, je suis là. Fait que Béatrice va lui dire, va lui parler ou va la réconforter. Mais continue de marcher. Mais continue de trotter. Fait que à gauche, on va faire tous les mêmes exercices. Notre session dans l'épaule devant ou session tout seul. Ça dépend comment on sent. On va faire la petite épaule devant, si elle ne l'a pas fait tout à l'heure, l'épaule en dedans. Puis, on va faire notre travers. Puis, après ça, on va aller au trot. Fait que ce qu'on veut avec ça dans notre pas, notre poids, des fois, les gens veulent... Ça ne leur tente pas de marcher très longtemps. Puis, pourtant, ça devrait être une chose qui est la plus importante dans votre travail. Parce que si, dans votre warm-up, votre pas ne fonctionne pas, bien, pour les autres allures, ça va être plus difficile aussi. Donc, il faut vraiment plus mettre nos jambes isolées que fonctionnelles, que le cheval comprenne bien nos jambes isolées, puis nos reines, avant même de vouloir aller au trot. Fait que parfois, ça peut être avec un proulain surtout, ça peut être cinq minutes, mais parfois, ça peut être dix, quinze minutes. Ça dépend vraiment. Donc, Béatrice, elle lui a demandé un petit travers, hanche à l'intérieur. Donc, le plus important là-dedans, c'est d'avoir votre incurvation sur votre jambe intérieure avec l'incurvation sur le nez. Fait que c'est comme si vous vouliez faire une session avec votre jambe intérieure, mais que vous vouliez un peu déporter les épaules vers la droite, les deux épaules, puis les deux hanches vers la gauche. Parce que là, on est à main gauche. Fait qu'elle y va petit peu par petit peu, si elle a cinq degrés, elle dit oui, puis si elle a dix degrés, elle va lui dire oui aussi. Puis tranquillement, pas vite en marchant, elle va lui demander un peu plus, es-tu capable de m'en donner plus? Puis au lieu de penser que le cheval ne veut pas, elle pense plutôt à placer chacun des éléments ou des parties du corps du cheval. Donc, tête, ça en est une, l'encolure, ça en est une deuxième, les épaules, ça en est une troisième, la bédaine, ça en est une troisième, quatrième, pardon. Puis les hanches, c'est la cinquième partie. Puis si on veut faire ça plus facile, c'est l'avant-main, l'arrière-main, puis la bédaine. Bien, vous avez cinq petites parties que vous pouvez utiliser pour bouger les compartiments, puis ensuite aligner votre mouvement de dressage. Quand les premières fois, vous montrez votre travers, c'est, comme je vous dis, le bèn en premier. On essaie de se laisser un petit peu d'espace sur le côté de nos épaules pour pouvoir déplacer nos épaules, puis ensuite, on prend les hanches. Bon, dans le trot, ce qu'on est rendu avec Rosie, dans le fond, c'est d'avoir un trot rythmé, d'avoir une cadence X, puis ensuite de ça, de demander un petit peu plus d'activité dans cette castance-là, qui va nous donner un peu plus de souplesse puis de swing. Puis, oui, très bien. Puis, on veut lui demander aussi un peu plus de fermer les postérieurs ensemble. Puis, plus tard, on va commencer à lui demander de relâcher un peu plus, là, au niveau de sa queue. Donc, là, si je regarde, je vois bien que les postérieurs sont dans la trajectoire des antérieurs. Donc, ça va. Ça, ça va. Si je le regarde aussi vers l'avant, je vois que le nez est droit. Je vois que l'encolure est à une hauteur normale. Puis, je vois que le cheval est un peu, bien, il n'est pas mal sur la verticale. Donc, le cheval, il est bien dans son corps. Puis, ensuite de ça, quand on a ça, on garde, on veut avoir de l'élasticité. Fait que le plus élastique possible dans nos allures. Donc, ce qu'on veut, c'est que les membres postérieurs-antérieurs aillent faire leur course complète. Donc, les antérieurs que la scapula, l'épaule, bouge jusqu'en avant, le coude, le genou, puis ensuite le pied. Puis, les postérieurs, on veut qu'il abaisse un petit peu les hanches. Ensuite, bouger l'articulation du grasset, l'articulation du jarret, des boulets et le pied. Donc, on gère chaque compartiment un à la fois. Puis, on lui demande en même temps, elle-même, de gérer sa cadence à la cadence qu'on a décidée dans notre corps. Donc, si elle, elle va plus vite, il ne faut pas aller plus vite dans notre assiette. Il faut garder notre assiette à la bonne vitesse. Parce que si on suit, le cheval pense que c'est correct, donc il continue. Très bien. On va aller faire grand cercle ici, sur ton grand cercle. On va aller mettre légèrement plus de benne dans la cage thoracique. Oui. Puis, quand on va revenir, on va aller faire ligne de corps. Elastique. Oui. Ligne de corps. Après, ta ligne de corps, ça va être quand elle est droite, session. Puis, Rosie, elle part toute seule faire ses sessions. Fait que des fois, ça nous arrive de faire une ligne droite. OK? Asseyez, ligne de corps égale session. Donc, une fois qu'on est là, on n'a pas besoin de faire grand-chose qui est déjà partie par elle-même. Donc là, elle lui a demandé parce que là, elle l'a bien attendue. Good. Puis, aussi, c'est que si elle fait une session, l'erreur que des fois nos poulains font, nos chevaux font, c'est s'il anticipe la session, puis à fond, vous pouvez demander une contre-session. Ça veut dire une session vers le centre du manège. Ou contraire à ce que la normale voudrait, qui serait vers le mur. Vers la piste. Oui. Donc là, Rosie, elle a resté un petit peu tendue dans ses muscles. Fait que là, on l'a vu bouger dans sa tête. C'est pas Béatrice qui a fait ça. C'est vraiment la jument qui l'a fait, la pouliche. Donc, elle a bougé dans sa tête, puis après ça, c'était pas tout à fait égal dans ses deux diagonales. Fait que Béatrice, elle a gardé ses mains-là sans demander plus dans ses mains. Mais de dire à Rosie, place-toi dans ton corps, puis après ça, on va aller faire un autre exercice. Très bien, Béatrice. Change de direction. Dans votre changement de direction sur la diagonale avec les poulains, ce qu'on aime faire, c'est souvent de faire le dernier pas en session pour bien que le poulain ou le cheval rentre avec son postérieur. Ça, c'est ce que je disais. Elle a maintenant peur de cette porte-là. Fait que là, on est en train de lui apprendre, OK, maintenant la peur. Tu peux avoir peur, mais essaie de te fier à moi, puis de continuer au lieu d'arrêter et le regarder. Parce que ça, c'était la première étape chez les poulains. On leur demande d'arrêter et de regarder ce qu'ils ont peur et d'aller vers ce qu'ils ont peur, gentiment, délicatement, tranquillement, puis on est patient. Mais là, elle est rendue un peu plus loin dans cette étape-là. Donc, on lui dit, non, il faut que tu continues juste de faire ce que tu faisais. Je vais être là pour toi. Un peu plus sur l'épaule droite, postérieur droit. Donc là, ce que j'ai demandé, c'est que je trouvais que l'antérieur droit, l'antérieur gauche n'étaient pas tout à fait à la même foulée, à la même amplitude. OK? C'est parce qu'elle a peur de la porte un petit peu. Fait que là, ce qu'on lui demande dans ce temps-là, c'est qu'on lui demande d'être un peu plus élastique avec notre jambe intérieure, sur son postérieur intérieur, puis sur son antérieur intérieur. Oui, continue tout droit. Sur la ligne, très bien. Sur la ligne, juste chercher une petite cadence un peu plus rythmée vers l'avant. Donc, on va demander de sortir un peu la foulée. Et ça. Parfait. Et quand tu vas revenir, tu vas faire ligne de corps et session. Encore là, on va lui dire d'attendre qu'on lui dise de faire la session. Pas tourner et penser que c'est toujours une session. Très bien. Et donc, son postérieur droit, c'est son plus faible. Fait qu'on voit Rosé un petit peu chercher à moins travailler sur son postérieur droit. Fait que Béatrice, elle a décidé qu'à la place, elle était pour rentrer son postérieur droit dans un cercle et revenir faire une session. Au lieu de forcer avec elle, puis que les deux se crient après. Oui, voilà. Fait qu'au lieu de crier tout le long, elle a décidé de faire une vol pour pouvoir reprendre le contrôle du postérieur intérieur. Et là, après ça, tout de suite, ça s'est bien mis. Là, elle a décidé de s'en aller un petit peu vers l'épaule devant. Puis, elle a fait la même chose, même set. Ça, c'est son postérieur droit Rosé qui est le plus faible. Donc, c'est toujours plus difficile pour elle de passer le postérieur droit sous sa masse. Oups, un petit peu plus droit, Béatrice. On va le refaire. Pense l'épaule devant. Prends l'épaule extérieure dans ton épaule devant. Fait qu'on va lui demander une petite épaule devant. Fait qu'on va la faire travailler un peu mieux dans son postérieur droit. Oui, pense un petit peu mini-renvers. Oui, puis là, vas-y. Voilà. Fait que là, dans mon mini-renvers, dans le fond, ce que je voulais, c'est juste amener les hanches un petit peu plus vers la gorge. Déporter un peu le poids sur la hanche gauche. Puis ensuite de ça, s'en aller en session. Fait que ça n'a pas paru, là. C'est vraiment juste l'idée de, pour que ça soit plus facile pour Béat, puis pour Rosé. Et pour l'extérieur, jambes intérieures. Encore. Passe-la à travers ta jambe droite. Le Rosé n'est pas contente parce que Béatrice dit « Ma jambe droite, ma jambe droite, ma jambe droite ». Voilà. OK. Ça, je le disais tantôt, c'est qu'elle aime ça avoir les deux postérieurs un peu écartés. Ça, ça nous arrive toujours quasiment. OK. Parce que le cheval, il comprend qu'on veut qu'il utilise son top line un peu plus. Fait que pour moins l'utiliser, la plupart des chevaux vont décider de, comme, ouvrir les deux postérieurs pour le faire. Fait que là, en faisant ça, il n'y a pas besoin d'utiliser leur lombaire puis leur dos. Surtout leur lombaire. Fait que là, ils apprennent à faire ça. Oui, 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 super. Ils apprennent à faire ça. De cette façon-là, ils n'ont pas besoin de travailler dans la lombaire. Fait que quand on leur dit « Non, 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 tu ne peux pas écarter ton postérieur droit à l'intérieur », bien là, Rosé, elle nous dit « Bien non, c'est sûr que c'est trop difficile ». Fait que là, Béatrice, gentiment, un petit peu plus sévèrement, si on veut, on va dire « Oui, tu peux ». Fait que là, elle nous avait dit « Non ». Fait que là, sur le cercle, on a dit « Oui, c'est ma jambe droite. Oui, c'est ma jambe droite et ton postérieur droit. » Puis là, après ça, depuis ce temps-là, là, elle fait tout le temps bien. C'est juste qu'on est allé chercher les lombaires puis un peu plus le postérieur droit. Très bien, Béatrice. OK, tu peux donner un petit break. Transition vers le pas sans le faire. Donc, on va demander les lombaires sans le faire, oui. On va demander les lombaires un petit peu. Fait que ça, tu sais, c'est un peu plus difficile pour le poulain, mais quelques fractions de secondes, c'est pas grave. Fait que c'est quasiment le pas, voilà, puis on repart. Quaisement le pas, puis on repart. Juste quelques fois pour que bien qu'ils utilisent leur lombaire, exact. Là, si vous avez vu, les reins ne sont pas très tendus. Ça se fait par le corps, ça fait par nos abdos à nous. Et là, tu vas faire la transition, ça répond bien. Et elle a voulu un petit peu trop arrêter sans prendre son top line pour faire sa transition. Fait que Béatrice va retourner en avant. Fait que dès qu'elle va prendre bien son top line, qu'elle ne demandera pas trop dans nos mains, puis qu'elle va bien écouter la jambe du postérieur intérieur. avec la postérieure droite. Le rousier, elle cherche à mettre la jambe Béatrice dans le mur. Fait que là, on lui a dit non. Fait qu'elle cherche encore une fois à moins travailler avec son postérieur droite, puis ses lombaires, puis son top line. Oui, bien. Good. Fait que là, on a vu que la transition, elle s'est faite mieux. Elle a bien passé le mouvement dans son top line. Et là, on lui a dit bravo. Fait que, tu sais, au début, quand on a commencé, on ne lui disait pas ça, mais tranquillement, pas vite, vous augmentez vos demandes. Fait que c'était pas que c'est plus bon ce qu'elle faisait avant. C'est juste, ça, c'était bon, mais on pourrait rajouter ça. Mais on pourrait le faire comme ça maintenant. Fait que le cheval, il comprend ça aussi. C'est juste de le faire tranquillement. C'est plus facile de le faire comme ça que de le faire d'un coup sec. Je veux que tu sois assis. Tu sais, ça se fait moins facilement. Puis là, vous allez être obligés de crier dans vos aides. Fait que dans le fond, la personne qui a crié vraiment ici, c'est plus Rosie qui a crié par elle-même. C'est pas nous qui a crié après Rosie pour qu'elle le fasse. On lui a juste dit à chaque fois, non, tu peux pas. Non, tu peux pas. Non, tu peux pas. Puis à un moment donné, il va dire OK, je vais m'écouter, je vais essayer autre chose. Fait que quand ils essayent autre chose, on leur dit bravo. Puis là, ils font Ah, OK. Fait que la prochaine fois, je vais essayer l'autre chose plus rapidement. Puis là, ça va être la... l'étape va être faite. Puis là, on va en rajouter un autre après. OK, prochain exercice, Béa, ça va être session, lignes de corps, session. Mettons que c'est session à gauche. Ensuite, volte... t'as pas besoin d'en faire beaucoup de sessions. Volte de 10 mètres. Et ensuite, après ta volte de 10 mètres, contre-incurvé, session de l'autre sens. Fait qu'au lieu du zigzag, parce que c'est bien le zigzag, Rosie, maintenant, on va rajouter un élément de plus qui va être la volte et la contre-session, donc la session de l'autre sens. Fait qu'au lieu qu'il y ait juste un zigzag, bien, ça va être plus difficile un petit peu. Puis plus que vous êtes capable de manipuler vos chevaux dans tous les sens, dans toutes les combinaisons, plus que vous allez rendre votre cheval flexible, puis aussi bien à l'écoute quand vous allez être en concours. On va faire l'exercice, un exercice qu'on peut, au lieu du zigzag, là, qu'on peut faire différemment. Rosie va pouvoir faire soit entraînement l'année prochaine ou elle fait 4 ans. Donc, on la prépare pour ça. Elle n'est pas prête encore. Elle va être prête mi-été, peut-être fin-été. Il faut y aller vraiment quand ils sont prêts. Il ne faut pas essayer de se mettre une date à nous en tête, puis dire c'est là que je sors. Avec nos poulains, il faut vraiment y aller. Fait qu'on n'a pas encore assez de foulées pour faire de FEI 4 ans. Puis ce n'est pas qu'elle n'en a pas, c'est juste qu'on ne veut pas qu'elle y aille dans une grosse, grosse foulée au trop, parce qu'elle n'est pas assez forte pour le faire encore, en équilibre. Puis on veut toujours que ça soit en équilibre. Ça ne nous donne rien de faire un extended, le cheval qui n'est pas en équilibre. Le cheval, il va être capable quand il va... Oui, très bien. Donc, c'est assez compliqué, là. Vous ne pouvez pas, quand vous commencez ça, commencer à faire votre zigzag avant. C'est un peu plus compliqué pour le cheval. Donc, ça va être quelques foulées de session vers la droite, juste pour dire. Oui, il volte. Volt. Et au dernier quart de votre cercle, de votre volte, vous commencez à la contre-incurver sur votre jambe extérieure et quelques foulées vers le centre. Très bien. Et terminé. On vient ré-incurver dans la bonne direction. Et quelques foulées de session. Une, deux, trois, là. Quand elle écoute bien, on l'écoute bien. Volt. Dernier quart de cercle, à peu près. On commence à la mettre sur notre jambe extérieure au mouvement. Et ensuite, notre petite session. Et ensuite, on reprend sur notre jambe intérieure gauche. Une dernière fois. De ce côté-là. Oui, il volte tout de suite. Bien. Dernier quart. On la contre-incurve jambe extérieure. Notre demi-arrêt rendu à gauche. Et notre petite session. Maintenant, on change notre bend et notre demi-arrêt rendu à droite. Bien. Change de direction. Diagonale. Allongez légèrement la foulée. Quand on allonge la foulée pour elle, présentement, c'est juste pour dire qu'elle a plus d'amplitude. Mais on ne veut pas d'extended. Pas du tout. Pas pour le moment. Et même exercice, mais à la main droite. Ça va être la main peut-être un petit peu plus difficile pour Rosie. Donc, on va se préparer. Ça se peut qu'elle nous dise encore, bien non, ça ne fonctionne pas, je ne suis pas capable. Si jamais ça nous arrive, on va la faire passer en avant de notre jambe droite. Puis ensuite, on continue. Voilà. Et volte. Très bien. Contre les curves légèrement. Bien. Good. Si on voit, quand on tourne un peu, puis qu'on lui demande un peu notre jambe intérieure pour dire, il faut que tu travailles de ton poste arrière-droite, ça serait mieux pour toi. Bien, elle nous dit souvent la même affaire. Elle nous dit non, je ne suis pas capable. Ça, c'est sa première réponse. Pas trop d'incurvation, ah, ok, jambe intérieure, fait que là, Béatrice va rester sur sa volte. Tant que ce n'est pas passé sur ta jambe intérieure. Fait qu'elle ne fait pas grand-chose de ses mains. Elle fait juste dire non, il faut passer à travers ma jambe intérieure. Non, il faut passer à travers ma jambe intérieure. Et tant que ce n'est pas fluide et flexible, vous restez sur votre volte, puis vous dites, c'est ma jambe intérieure qui prévale. Vous voyez ça? Sinon, on n'aura pas le bon effet, puisqu'on veut travailler les deux postérieurs, pas juste un postérieur. Puis, Rosie, elle aime travailler du postérieur gauche. Oui, bien, 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 bien. Good. Good job. Oui, good. Droit. Reste droit. Eh bien. Donc là, je l'ai récompensé parce qu'elle a fait vraiment l'effort de travailler dans son postérieur, d'être au pile un peu plus, puis de garder bien la rythme puis la cadence. Fait qu'au lieu de dire, OK, je vais y mettre ça difficile, j'ai dit, OK, on va continuer. Là, on va le réessayer, mais on va faire notre volte même si ça va bien. Oui, bien. Notre volte. Là, dans notre volte, si elle a un petit peu de difficulté, on va lui dire. On va l'aider puis on va lui dire. Puis si elle nous, ouais, comme là, elle vient de dire, OK, j'essaye. Tu sais, fait, est-ce qu'on a crié pour ça? Pas du tout. On a juste redit puis refait puis donné un bon, le bon timing quand elle nous a donné son effort. Tout à l'heure, on lui a dit, parfait, si tu donnes ton effort. Attention qu'elle ne plonge pas trop, oui. Et ça, puis on va donner un break après si ça va bien. Oui. Fait que transition vers le pas. On veut avoir une rosie qui se tient. Oups. OK. Là, pourquoi on a dit non? Ce n'est pas qu'elle ne se tenait pas, c'est parce qu'elle est devenue choppie en avant. Fait qu'elle a raccourci beaucoup trop sa foulée. La foulée, il faut que ça soit dans le même mouvement que le trop. Fait que si je compte ses postérieurs, un, deux, un, deux, un, deux, un, deux, un, deux. C'est le même, le même temps. OK. Puis tantôt, elle a été choppie, fait que ce n'était pas le même temps. Good. Tu pars bien, ça. OK. Ça va être le galop. Fait que le galop, la main droite, elle va quand même assez bien. Puis elle a quand même une grosse, une bonne foulée quand même. On est capable d'avoir une bonne foulée avec rosie. À main droite, à main gauche, pardon, un peu moins. Ça va moins bien parce qu'elle veut écarter un peu son postérieur droit. Puis moins travailler. Fait que si elle l'écarte, il faut qu'elle reste plus sur sa hanche gauche. En étant plus sur sa hanche gauche, dans le fond, elle n'a pas besoin de travailler ni dans son lombaire droit, ni dans ses fessiers, puis dans son postérieur droit. Fait que là, il faut un petit peu lui demander, c'est ça le point de l'objectif à court terme avec elle, c'est de vraiment travailler ça pour qu'elle prenne tout le temps l'effort du postérieur droit au lieu de dire, c'est pas grave le postérieur droit, je vais rester sur le postérieur gauche, puis ça va bien aller. Fait que ça, des fois, il y a des petites erreurs comme ça que les gens font. C'est que vu qu'ils ont un peu de difficulté d'un côté, bien, ils vont le faire, mais ils ne vont pas demander. Fait qu'il faut demander à être le plus, entre guillemets, en rectitude possible dans le mouvement que vous êtes, puis de s'en tenir, tu sais, de ne pas lâcher prise. Si ça prend deux tours pour le replacer, son postérieur, bien, il faut que ça prenne deux tours. Fait que si au galop, on ne réussit pas à placer le postérieur droit, tantôt, quand on va faire le galop à gauche, bien, on va faire une transition trop, on va essayer de le placer, même si là, ça ne fonctionne pas, on va aller jusqu'au pas, puis on va recommencer. Fait que là, on va faire à droite en premier. On va le faire à partir d'un trop qui est régulier, avec une suspension, une petite suspension, là. Tout ce qu'on veut, c'est qu'elle soit élastique, en avant de ta jambe droite un peu plus. Fait que là, on va lui dire, passe en avant de ma jambe droite. Fait que c'est à chaque fois qu'on va faire le petit demi-arrêt, on va mettre un peu de jambe intérieure, puis on va lui dire, passe en avant. Passe en avant. Comme là, passe en avant. Oui, puis là, quand ça devient, oups, quand ça devient plus régulier, puis qu'on sent que c'est régulier, là, on lui dit, bravo, c'est ça que je voulais. Et ça. Pour faire ça, des fois, on peut même un petit bit la mettre plus droit dans son encolleur, puis de penser qu'on veut faire un renvers. Sans nécessairement le faire, mais juste avoir l'impression qu'on va le faire. Fait que quand on est prêt, on va au départ au galop, puis on va aller travailler un petit peu sa souplesse longétudiale dans le départ, dans le galop. Et ça. Là, B.A. est en train de travailler sa, en fait, c'est l'élasticité, parce qu'elle reste un petit peu tendue dans les muscles du pelvis. Fait que l'élasticité, on va lui dire de passer un petit peu dans la rotation, l'incurvation du postérieur droit, la jambe droite. Oui, bien. Fait que c'est comme si nos abdos disent, t'es pas là, t'es pas là, reste en place. Puis après ça, on va reprendre dans notre corps, on le dit, on relâche un petit peu la tension. Et ça. Un petit peu plus, moins curvé. Et ça. Oui. C'est good. OK. Flame change. OK. Bon. Ça arrive des fois sur nos poulains. OK. Elle s'est trompée, la jument. Elle a soit pris un aide de Béatrice qui n'était pas tout à fait de ce qu'elle voulait, puis elle, elle a compris ça, la jument. Mais c'est pas grave. On l'a pas chicané. Parce que les flying change, on va les vouloir plus tard. Donc, on chicanne jamais. On fait juste récupérer notre trône et l'assister un petit peu plus. Oui. Et ça. OK. Un petit peu plus. Oui. Up heel. Good. Pense un peu renvers sans le faire. Oui. Good. Pas plus. Bien. Et au trône. Et là, c'est toujours la même chose. Dès qu'on est au trône. Et là, c'est ici. Rectitude. Oui. Super bien. Changer de direction. Et là, c'est le côté gauche qu'on a un petit trouble dernièrement. Fait que Béatrice, elle donne un release. Fait qu'elle est plus longue. Elle la laisse plus longue dans l'encolure. Elle lui demande de s'en aller vers l'avant, mais d'être laxe. Puis, elle aussi, Béatrice dépose ses épaules un peu plus en avant. Puis, elle lui dit que je suis d'accord, va à l'allure que tu veux. Puis, je suis d'accord avec ce que tu fais. Quand elle va être prête, elle va raccourcir les reins un petit peu, en remettant un petit peu de jambes. Puis, ensuite, elle va revenir un peu en tension positive dans son corps. C'est-à-dire qu'elle va fermer ses abdos, puis elle va être prête à la balancer avec son corps à Béat. Et ensuite, départ au galop. Donc, à cette main-là, c'est quand elle écarte, vous allez voir peut-être, là, elle écarte ses postérieurs en arrière. Donc, il faut l'amener un petit peu à penser d'être, oui, à penser d'être les deux postérieurs closés together. Fait que tout ensemble, les deux collés ensemble le plus possible. Fait qu'elle va utiliser la bande, la piste. Fait que le pare-botte l'aide à garder le postérieur droit à sa place. Elle peut utiliser le travers, mais très minimum, vous n'allez pas nécessairement le voir. Puis, elle peut utiliser aussi une genre de, oups, une genre de contre-session sans vraiment changer le nez. Fait que contre-session, c'est juste que vous comprenez que vous allez aller vers le contraire d'une vraie session au galop. Postérieur droit. Donc là, on va demander à Rosie, ramène ton postérieur droit. Donc là, c'est trompé. Une incompréhension. Fait que Béatrice le caressait, dire c'est pas grave. Fait que jamais stresser votre cheval. Oui. Good. Mets-la droite un peu. Bien. Dans l'encolure. Oui. Good. Parfait. Quand elle se décolle de la piste, il faut qu'elle ramène une bête de son postérieur droit. Puis, quand elle va sentir, Béat, que Rosie, elle veut l'étirer encore son postérieur droit à l'extérieur, elle va reprendre la piste un petit peu. Fait qu'elle va s'aider un peu de la piste pour l'aider à garder son postérieur droit. Puis, Rosie, en même temps, elle va s'endurcir dans son travail. Faire de l'endurance musculaire, que j'appelle, j'aime ça dire ça, pour que les gens comprennent que c'est d'être fort, mais de fort longtemps. Pas juste fort. Oups. Fait que là, l'agiment avait un petit peu plus de difficulté à garder ses deux postérieurs ensemble. On va reprendre. Dernière fois. Là, elle a perdu l'équilibre, Rosie. Fait qu'on récupère notre équilibre avant de demander le galop. Et quand ils perdent l'équilibre, souvent, c'est pas de leur faute. Il y en a que oui, que c'est un comportement, mais la plupart du temps, c'est pas ça. Fait que j'aime mieux reprendre bien l'équilibre avant de demander d'y aller. Oui, très bien. Et transition, ça s'est super bien fait. Et un petit repos. Puis ensuite de ça, on marche. Quand vous faites train de longue, n'oubliez pas, votre cheval doit avoir le nez en avant de la verticale, et non en arrière de la verticale. Donc, vos doigts doivent être vers le contact. Vous amenez les postérieurs vers le contact. Très bien. Très bien. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez l'écrire sur la page de YouTube, puis Béatrice va vous répondre. Merci. Merci. Merci.